Oui, je comprends, je sais que ce sera un peu compliqué, je sais, c'est mon évité, mais... Dame, allez, comment on appelle ça, on va dire, faire le tour du balai. Le balai l'a attrapé. Il y a eu plein de personnes, évidemment, que la dame ne le connaît pas, et c'est une mémé, c'est une maman, une maman à son âge-là ne peut pas s'asseoir. En plus, moi, on m'a toujours dit dans ma vie, quand tu t'es en fait un médicament, là, où on te dit, donne ce que tu as, et puis il n'y a pas de préfixe pour médicament, là, c'est ce qui est la vérité. J'ai entendu dans la bouche de cette maman-là, qu'elle, elle n'a pas de préfixe pour son balai. Et si elle avait un préfixe, on allait dire que c'est une femme qui escroque. Elle gagne quoi à diviser des jeunes enfants? Elle gagne quoi? Déjà, regardez où la maman-là, elle vit. Déjà même, je ne sais pas, j'essaie d'avoir son numéro, j'ai pris le numéro dans un direct, là. J'appelle, le numéro ne passe pas. Parce que moi-même, personnellement, je fais un truc que je n'ai pas besoin de mettre sur Internet. Moi, si je fais quelque chose pour quelqu'un, je ne veux pas que ce soit sur Internet, je ne veux pas me faire voir. Je fais beaucoup de dons, je fais beaucoup de choses. Dieu me est témoin. Il y a plein de choses que je fais et je n'ai pas besoin de venir étaler sur Internet. Le jour où je vais commencer à étaler sur Internet, c'est quand je vais reprendre mon ONG. Et là, c'est normal pour pouvoir toucher des personnes, pour pouvoir aider les gens. Nous sommes obligés, on sera obligés d'étaler les dons. Moi, je fais des choses, je n'ai pas besoin. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu chaud. Parce que c'est, vous ne voyez plus, j'ai des sous qui sont bloqués quelque part. C'est pour ça, depuis ma marque de savon, je ne vous ai pas encore, enfin, je ne suis pas encore revenue. Mais c'est un coup, Inch'Allah. Donc, c'est un peu chaud actuellement. Voilà. Vous voyez, il y a le confinement, il y a la maison à payer, il y a beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc, après, je me défends comme je peux. Mais par contre, s'il vous plaît, avant de continuer ce live-là, si quelqu'un a le bon numéro de la dame, parce que le numéro qu'elle a laissé dans le direct d'une page-là, j'ai pris le numéro, j'ai appelé, mais ça ne passe pas. J'ai appelé directement de mon téléphone, mais ça ne passe pas. Depuis deux jours, j'appelle le numéro, ça ne passe pas. Voilà. Donc, si quelqu'un connaît cette maman-là et que la personne a sa ligne directe, que la personne me contacte à mes numéros, à mes deux numéros qui sont sur ma page, pour me communiquer le numéro, en fait. Après, ce qui va se passer, c'est rentré. Et puis là, je n'ai pas besoin de venir sur Internet. OK. Merci. D'avance. Donc, je disais, on m'a toujours dit, on m'a toujours dit, quand tu vas faire médicament, ou on te dit, donne ce que tu as. C'est le bon médicament. Il n'y a rien même. Nous sommes en Afrique, que vous le croyez ou pas. Le mystique, même en Europe, ici, il y a la magie. Partout dans le monde, chacun fait son truc comme il a envie de faire. Donc, vous, qui êtes là, je ne courais pas, je ne courais pas, je ne courais pas en ça. Pourtant, vous faites rentre. Bonsoir. Jolie femme, j'espère. Il ne faudrait pas que quelqu'un rentre dans mon téléphone, me dise qu'il connaît le numéro de la vieille, me passe quelqu'un d'autre. Parce que je vous rappelle que si vous allez me passer la vieille, ça sera avec la caméra. Ça sera en caméra. Je ne suis pas à moi, mais c'est une grande grabateuse. Donc, regardez bien dans l'air de quelqu'un que vous allez venir grabater. Si vous avez le numéro de la femme, c'est que vous êtes avec elle, je parle à elle en vidéo, avant de faire quoi que ce soit. Moi, je suis une grande grabateuse maison mère. Vous ne pouvez même pas jouer. Moi, ici, il y a rien de une gauze. Il y a trop yéré même. Moi, il y a même me fatigue. Donc, je disais, quand les gens disent que non, moi, franchement, pas que je ne crois pas au truc de l'Afrique, mais je ne fais pas. Voilà. Je préfère suivre le chemin de Dieu, mais je ne veux pas dénigrer quelque chose de quelqu'un. Parce que nous sommes Africains. Tu écrases le médicament, tu te périges pour avoir enfant là, aussi là. Il y a été dit que c'est mystique aussi. Tu écrases le médicament, tu te périges pour finir ton fibrome. Je vais te dire aussi que c'est mystique. Tu écrases le médicament, tu te périges pour finir ton sida. Jouette, il dit que c'est mystique. Parce que Dieu, là, quand il nous a créé, puis là, il a débrouillé les gens sur la tête, il n'a pas dit que on devait écraser le médicament pour se périger. Dieu ne connaît pas ça. Lui, il dit que viens, tu prises, il y a des trucs. Donc, vous, vous périgez ici, vous êtes enfant, vous périgez si vous soignez vos problèmes de sexe, tout ça là. Ceux qui vont prendre les plantes, ils ont réfléchi, et puis ils savent quel médicament, quoi, quoi qu'ils font les choses. Et puis, vous vous écrasez, vous périgez. Donc, tu as palu, on écrase le médicament de palu, on dit, tiens, bois, tu ne sais rien pas ce qu'il y a dedans, c'est bois, et puis ça t'est guéri. C'est qu'il était dans une église. Tu sais où ils sont allés déterrer, tu sais où les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes, vont déterrer, venir écrasez, pour que tu fasses au bois. Tu sais ce qu'il y a dedans, on te dit que c'est un médicament de palu, peut-tu boire, ça t'est guéri. Le jeune, de Versailles, de Versailles, 50 000, moi, il y a dit, il a voulu. C'est moi, il a dit ça, allez me qualifier comme vous voulez. 50 000, il a vraiment pris. Voilà, il a pris de l'argent. Mais comme il a peur de perdre son travail, parce que vous voyez qu'il a accouché au boss, il a peur de se séparer de ses amis, ça peut arriver. Donc pour ça, il est resté sur sa position. C'est moi, je connais, vous voulez, qu'il vole, on l'attrape, et puis il dit, c'est pas moi. Tu vois, ça m'aide dans ça, c'est pas moi. Ça m'aide dans ça, et puis il dit, c'est pas moi. Et c'est ça là. Donc, on l'a écouté, on a dit, bon, ok, enfin, moi, ce qui m'a fait, et puis je n'ai pas trop parlé dans cette histoire, c'est le fait que vous êtes partie avec lui chez une dame pour aller faire médicaments. Où Dieu a fait son palable, je vais vous expliquer. vous êtes partie élue chez une dame pour aller faire médicaments. Pour aller faire balai, c'est même pas médicaments, balai. Balai l'a attrapé, vous l'avez filmé. Ça, c'est déjà la honte même déjà, qu'il parle quelque part en tant qu'un homme, balai le prend. Vous avez déjà la preuve que c'est lui. Là-bas même, apparemment, il a avoué que c'était lui. Et puis maintenant, vous venez mettre ça sur les réseaux sociaux. Jean, vous avez voulu l'humilier en fait. C'est dans ça que Dieu fait son palable. C'est dans ça que Dieu fait son palable. Parce que quelque chose on est parti faire. C'est vrai que j'ai volé. J'ai pris 50 000, tels, 50 000. On est parti, balai m'a attrapé. Moi, il ne pensait pas que ça allait me prendre. Ça m'a pris. La honte est venue. On a dit, oui, j'ai reconnu que c'est moi, il est prêt. Ok, il n'y a pas de soucis. Bon, on arrive à la maison, quelque chose qui se passe en famille, vous soulez, vous mettez sur Internet. Pour que tout le monde n'a qu'à savoir, les gens qui me connaissent ou bien les gens qui me respectent, il a une copine quand même. Sa copine n'a qu'à savoir qu'il a volé. Et puis, il va se taper la honte, les gens vont le pointer du doigt.